Mathieu, on revient sur la marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique qui était organisée hier à Paris. Oui, à l'appel entre autres de l'ANUPS qui a organisé la mobilisation. Et si on a déjà évoqué les questions syndicales et sociales, c'est un volet plus politique qui était ouvert hier par Jean-Luc Mélenchon, le premier, qui appelle à la grève générale, mais pas seulement. Le peuple, c'est les salariés bien sûr, mais c'est aussi tous les autres que nous avons le devoir et la responsabilité politique d'appeler à la lutte les retraités, les chômeurs, les précaires, les lycéens, les étudiants qui ne sont pas des salariés, mais qui sont le peuple. Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire. Les mains restent toujours tendues, les bras toujours ouverts pour que la plus grande convergence possible se fasse. La NUPES donc qui s'imagine en front populaire du troisième millénaire. Et ce mot aussi qui a du sens de convergence. La grève ne se cantonne plus aux raffineries, mais touche le secteur de l'énergie plus largement, les transports, les écoles, les éboueurs demain, entre autres. Des salariés du privé aussi qui pourraient rejoindre le mouvement. Alors Louis Amard et Anaïs Recouli ont interrogé les manifestants d'hier, politiques et anonymes, sur cette notion de coagulation des colères et des revendications. Oui, je cherchais des synonymes sur l'appel à la généralisation de la grève. Il y en a qui sont là, on était avec eux vendredi, on sera avec eux mardi, peu importe, on est sur le même combat. On peut être tous unis, qu'on soit engagés plus ou moins, quel que soit un peu le degré de gauche, on va dire, la nuance de gauche qu'on a. Il y a des associations qui sont là, qu'il y a d'autres organisations politiques au-delà de l'anonyme qui sont là, qu'il y a des structures syndicales qui sont là, qu'il y a des jeunes qui sont là et que tout ça, ça fait déjà beaucoup de gens. Je pense que c'est important de mélanger aussi les revendications et les messages parce que plus on est grand, plus on se fait entendre. Si demain on est un million ici par exemple, vous imaginez bien que là les choses vont changer. Mais ce n'est pas une finale de Coupe du Monde, hélas. Le succès d'aujourd'hui va donner envie, je crois, qu'on avance tous ensemble. Alors côté politique, toujours il y a l'appel à la mobilisation mais aussi le blocage à l'Assemblée. Si le gouvernement venait à faire valider son budget via un usage du 49.3 et on l'attend cette semaine, NUPES et Rassemblement National ont promis de déposer une motion de censure. Mais le Rassemblement National ne voterait que la sienne, idem pour la NUPES. La motion de censure de la NUPES est prête. Ce midi, Marine Le Pen a dit qu'elle ne la voterait pas. Est-ce que vous le regrettez ? Ah non, mais moi je ne voterai jamais la motion de censure du RN et je comprends qu'ils ne le fassent pas et c'est très bien comme ça. Donc vous ne renverserez jamais le gouvernement ? Eh bien, on le renversera par la rue. Par la rue ? Par la rue. Oui, c'est ce que dit Sandrine Rousseau. Il se trouve qu'il y avait d'autres manifestants. Oui, c'est fort, on est d'accord Patrick. Ce n'est pas anodin de dire ça ? Oui, on a eu dans le passé des précédentes années des propos assez proches de Jean-Luc Mélenchon. Mais effectivement, ce n'est jamais banal qu'un député, un représentant de l'Assemblée Nationale, de la Nation, parle d'un renversement par la rue. Il se trouve qu'il y avait d'autres manifestants qui connaissent bien la rue, des gilets jaunes venus marcher contre la vie chère. Et là, on voit que la convergence a des limites. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! C'est la seule personne politique qui un jour a eu les couilles de me téléphoner et de demander à discuter avec des gilets jaunes. Alors, toutes les polémiques, les petites phrases machin, au moins, elle aura eu les couilles de le faire parce que je vais vous dire... Ou les auberts ! Ou les auberts ! C'est Sandrine Rousseau, bonjour ! Oui, c'est Sandrine Rousseau avec Jérôme Rodriguez. Oui. Vous avez oublié son nom, qu'on a bien connu pendant la mobilisation des gilets jaunes. La principale suspecte du meurtre de la jeune Lola a été mise en examen. Elle avait été interpellée dès samedi matin. On va y revenir. Lola, 12 ans, retrouvée morte vendredi soir. Son corps dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. Commençons par ce meurtre particulièrement terrible. Ce fait d'hiver horrible. C'est une affaire des plus macabres. La jeune Lola, cette adolescente, tue à Paris dans des circonstances abominables. L'enquête avance vite après le meurtre de la petite Lola. Plusieurs fleurs ont été déposées devant ce collège pour rendre hommage à cette jeune Lola. Ce matin, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre en lien avec un viol sur mineurs de 15 ans. Viol sur mineurs de 15 ans avec des actes de torture et de barbarie et recel de cadavres. On va venir au dernier développement de l'enquête ce soir. Mais d'abord, ce week-end, des gestes de solidarité dans tout ce quartier du 19e arrondissement, des voisins et d'autres parents d'élèves. J'ai une fille qui est même à Chelle. Je n'ai même pas envie de penser qu'un jour, une petite fille de 12 ans subisse ce qu'elle a subi Lola. J'avais pris l'habitude que ma fille parte des fois à l'école à 8h30, tout ça. Mais là, non. Je ne la laisserai pas. On la connaît, une fille comme toutes les filles, comme tous les enfants. C'est une fille adorable. Ça fait vraiment peur. J'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, mais quand ma fille sera en âge d'aller au collège toute seule, comment je vais faire pour être sûre qu'elle rentre bien ? Ça m'inquiète beaucoup. Bonsoir, Damien Dalseni, chef du service police-justice aux Parisiens aujourd'hui en France. Merci de votre présence ce soir. Pour rappeler précisément les faits, c'est vendredi en milieu d'après-midi que les parents de Lola ont signalé que leur fille n'était pas rentrée comme prévu. Oui. Un signalement qu'ils font très vite d'ailleurs, puisqu'on sait qu'elle rentre du collège vers 15h. Et dès 17h, les parents sont très inquiets. Ils signalent tout de suite les faits à la police. Et le père rajoute quelque chose. C'est comme il est gardien de l'immeuble, il a visionné les caméras de surveillance du hall. Et il a vu qu'effectivement, sa fille, un tout petit peu après 15h, pénètre dans le hall. Et elle est approchée par une jeune femme, qu'on voit sur les images de vidéosurveillance. Et effectivement, après, on ne voit plus sa fille, il ne voit plus sa fille. Par contre, il revoit cette jeune femme sortir de l'immeuble sur la même caméra. Sans sa fille. Sans sa fille, vers 17h, avec deux valises cabine et une malle beaucoup plus importante, un peu opaque. Donc c'est ça qu'il signale aux policiers en fin d'après-midi. Et après, évidemment, l'enquête va se mettre très très vite en route. Et on va retrouver le corps de Lola vers 23h, 23h10, tout près de là en fait. Dans la même résidence. Dans la même résidence, alors dans une autre rue, mais c'est une résidence qui fait le coin de deux rues. Et sur une partie extérieure, c'est un passant qui va découvrir les valises et la malle en question. Et déjà, à l'ouverture de cette malle, la constatation que la fillette a subi un crime des plus barbares. Oui, parce que quand les policiers ouvrent cette malle, en fait, il y a des tissus d'abord qui sont au-dessus du corps. Après, il voit qu'il y a des liens en scotch qui ont été noués autour de ses pieds, de ses mains. Il y a aussi son visage qui est recouvert de scotch. Et puis il y a des blessures assez importantes. Et puis il y a ces indications sur ses pieds. Il y a un 0 et un 1 sur l'autre pied. Alors, c'est des indications dont on ne connaît pas vraiment la signification encore ce soir. Mais voilà, c'est effectivement une scène de crime un petit peu hors normes. Alors, les enquêteurs sont arrivés assez rapidement à l'interpellation de la suspecte. On l'a vu, donc, entrant et sortant de l'immeuble, chargeant des valises également. Et qu'est-ce qu'on sait d'elle ce soir ? On ne sait pas grand-chose. On sait que c'est une jeune femme de 24 ans. Elle est installée en France. Elle est nationalité algérienne. Elle est installée en France depuis quelques années déjà. Alors, elle est SDF dans le sens où ce n'est pas forcément quelqu'un qui vit dans la rue. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui n'a pas d'adresse particulière. On sait que sa sœur habitait la résidence en question et l'immeuble. C'est ce qui fait déjà un lien avec Lola. Après, on ne sait pas grand-chose d'elle. Apparemment, elle ne travaille pas. Et effectivement, elle a été hébergée dans le 92 du côté de Bois-Colombe par des gens qu'elle connaissait depuis pas très longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a une vie assez marginale, en tout cas. Ça, c'est sûr. On ne sait pas où le crime a eu lieu ? Alors, ce qu'on nous a dit ce soir, ce qu'on sait ce soir, c'est que le crime, il aurait eu lieu dans l'appartement de sa sœur. Donc, dans le même immeuble où elle aurait été attirée, Lola, dans cet appartement, le crime se serait passé là. Effectivement, après, elle aurait quelque part exfiltré le corps dans cette malle à l'extérieur de la résidence avant de le charger dans une voiture et d'essayer de partir avec. Il y a une petite incertitude sur le trajet du corps parce qu'on pense qu'il a d'abord été effectivement emmené à Bois-Colombe et qu'ensuite, les témoins et ses amis lui ont dit « Non, mais en fait, ce n'est pas possible. » Donc, elle l'a ramené. Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi elle le ramène à l'endroit précis où elle a commis l'enlèvement et le meurtre ? C'est une autre question. Mais voilà, on sait qu'il y a eu ce petit délai entre 15h et 23h où le corps a probablement un peu bougé. Et vous l'évoquiez, d'autres gens ont été interpellés, arrêtés au cours du week-end. On pense à des complicités, déjà ? Alors, les policiers, ils ont d'abord ratissé très large. Ils ont interpellé les premiers témoins, ceux qui avaient découvert, ceux qui avaient aussi croisé cette jeune femme. Parce que quand elle sort de l'immeuble avec ses valises et cette malle très lourde, elle demande de l'aide à des passants. Et c'est là qu'elle leur explique quelque chose d'assez brumeux. Elle leur dit qu'elle fait du trafic d'organes. Ce qui, bon, voilà, quand vous demandez de l'aide, ce n'est pas le premier truc que vous dites, en général. Et donc, évidemment, les passants ne prêtent pas à aide à cette jeune femme qui a l'air un peu perturbée. Mais effectivement, elle a quand même une complicité. C'est-à-dire quelqu'un qui l'a aidée à transporter ce corps dans une voiture. Alors, est-ce qu'il savait qu'il y avait un corps dedans ? Est-ce qu'il savait exactement où s'y transporter ? Ça, c'est autre chose. La piste du trafic d'organes, elle a été écartée par les enquêteurs ? Elle est écartée pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est juste sur ses déclarations à elle qu'on est là-dessus. Et qu'il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de mobile derrière tout ça. Enfin, le trafic d'organes, c'est toujours quelque chose qui apparaît un peu comme un fantasme. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'élément factuel qui permet de relier à ça. Le mobile du crime, pour l'instant, il reste très, très flou. Il est très flou parce qu'il n'y a pas de lien, a priori, entre Lola et cette jeune femme. Il y a évidemment des examens psychiatriques et psychologiques qui vont être faits sur cette suspecte parce qu'on se doute qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une analyse comportementale qui est prévue dans les jours à venir. Mais c'est évidemment ce profil psychiatrique qui pose question. Et ce qui est très dérangeant, c'est que c'est une femme qui fait ça. Avec des aveux à la clé ? Alors, elle a reconnu une partie des faits apparemment au début de ses auditions. Elle se serait rétractée ensuite. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de doute sur son implication ce soir. Évidemment, ce meurtre barbare, il suscite beaucoup d'émotions. Et en particulier, dans le collège où était scolarisée cette jeune fille. Parce que vous imaginez, elle part de l'école vendredi à 15h et on la retrouve à 23h dans une malle. Et puis, encore une fois, c'est une journée complètement normale pour elle. Elle n'enfreint pas de règles particulières. Elle rentre de l'école, elle ne prend aucun risque. Elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle, c'est dans le hall de son immeuble. Et encore une fois, quand je dis que c'est une femme qui l'interpelle, on a toujours tendance à penser que les prédateurs sont des hommes. Et on a raison parce que très majoritairement, ce sont des hommes. Effectivement, on se méfie peut-être moins d'une jeune femme qui a à peine 10 ans de plus qu'elle, qui vous demande quelque chose dans un hall d'immeuble. Merci beaucoup, Damien Delsigny, chef du service police-justice aux Parisiens, d'être venu ce soir nous parler des derniers développements de cette affaire. On part en Ukraine à présent. Babette, les Ukrainiens qui s'adressent aux Russes qui voudraient déserter. La semaine dernière, nous découvrions l'existence d'un numéro vert, joignable à toute heure, le programme « Je veux vivre ». L'Ukraine qui appelle les jeunes soldats russes à déserter. On leur promet même une prime s'ils se rendent avec du matériel. Écoutez ce russe qui raconte sa désertion. Je suis revenu, je suis revenu dans la ville de l'Homme. Après lesquelles ont commencé l'obtré, nous avons pris dans le coin. Je suis allé chercher des moyens de vivre, j'ai cherché dans l'internet. J'ai trouvé un canal en télégramme, j'ai envoyé une instrucce, nous avons donné un numéro de téléphone, j'ai envoyé un numéro de téléphone, j'ai envoyé, 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 j'ai envoyé en plén. Et si on parle de désertion, bien sûr, autour de la table, vous allez reconnaître ce morceau. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Le déserteur Boris Vian, 1954, dont l'antimilitarisme avait suscité de vifs débats en pleine guerre d'Indochine, et bien des musiciens français ont orchestré une version 2022. À la manœuvre, le comédien, musicien, journaliste Benjamin Cyr, le musicien et auteur Mathias Malzieux, et sa compagne, la chanteuse Daria Nelson. L'idée à l'origine du projet, c'est désormais évidemment de partager massivement cette vidéo, afin qu'elle parvienne en Russie, aux oreilles des jeunes mobilisés notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada